Bilibip découvre le printemps. Un livre de Domiti Béthune et Kim Moutousami avec les paroles de la chanson de Pierre Chêne, L'oiseau et la bulle. Dans un étang, il y a de l'eau, du sable, des cailloux, des nénuphars, des roseaux, des grenouilles, des tétards et des poissons. Beaucoup de poissons différents vivent ensemble. Il y en a des rouges, des bleus, des verts et des jaunes. Mais un seul poisson est beige. Ce poisson beige s'appelle Bilibip et il est très spécial. Il peut changer de couleur quand il le veut. Mais les autres poissons n'aiment pas trop le poisson beige car il n'est pas comme eux. Ils ont aussi un peu peur de lui à cause de sa différence. Bilibip a essayé de se faire accepter par les autres poissons en changeant de couleur. Il est devenu rouge, jaune, vert, bleu. Il a même essayé de faire des blagues comme se rajouter plein de boutons pour faire croire qu'il était malade ou des traits noirs pour faire semblant d'être emprisonné. Mais les autres poissons le trouvent bizarre et ne jouent pas avec lui. Parfois, les poissons s'accrochent derrière Bilibip et c'est lui qui doit tirer tout le monde. Ça les fait bien rire. Mais quand ils se retournent pour regarder, les autres poissons se retournent tous dans l'autre sens. Bilibip n'aime pas trop cela. Il a l'impression qu'il se moque de lui. Certains jours, personne ne fait attention à lui et personne ne lui parle. Le poisson beige se sent seul et s'ennuie dans les temps. Alors, il se met à l'écart du groupe et s'amuse à faire des bulles tout seul. Des jolies bulles de couleurs. Il aime beaucoup faire des bulles multicolores aussi. Des bulles points, des bulles traits, des bulles ronds et des bulles quadrillées. Un poisson au fin d'un étang qui faisait des bulles, qui faisait des bulles. Un poisson au fond d'un étang qui faisait des bulles pour passer le temps. Un oiseau qui passait au-dessus de l'étang voit les jolies bulles et s'arrête sur un arbuste pour les regarder. Un oiseau vient près de l'étang, regardez les bulles, regardez les bulles. Un oiseau vient près de l'étang, regardez les bulles, que c'est amusant. Bip bip bip, bip bip bip, bip 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 bip, bip 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 bip. Bonjour l'oiseau, dit Bilibip, je m'ennuie ici tout seul dans mon étang. Tu peux me raconter ce que tu vois dans le ciel et sur la terre s'il te plaît ? Bonjour joli poisson, viens avec moi, je te montrerai plein de belles choses. Tu fais une grosse bulle, tu te mets dedans et tu me suis. Le poisson tout en discutant a fait une bulle, a fait une bulle. Le poisson tout en discutant a fait une bulle pour monter dedans. Bip bip bip, bip bip bip, bip 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 bip, bip 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 bip, bip 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 bip. Et le poisson, dans sa bulle, suit l'oiseau et découvre le ciel et la terre pour la première fois. Il observe la nature qui s'éveille au printemps. Il voit des petites pousses qui sortent du sol, des fleurs qui s'ouvrent au soleil, des arbres qui se balancent dans le vent. Des insectes rampent sur le sol et d'autres bourdonnent dans le ciel et butinent le pollen. Des oiseaux font leur nid pour accueillir leurs oeufs. Il y a des champs, des petits ruisseaux qui coulent paisiblement, un arc-en-ciel parfois. Le poisson s'émerveille de tout ce qu'il voit. Puis, il retourne dans l'étang pour raconter aux autres poissons ce qu'il a découvert. Il raconte tout. Le printemps sur la terre, c'est la naissance des plantes et des fleurs de toutes les couleurs. Des roses, des grises, des oranges, des marrons et des violettes. Beaucoup de couleurs fantastiques. Le printemps, c'est aussi la naissance des bébés animaux. Les poussins, les canetons, les lapereaux, les oeufs dans les nids. Le printemps, c'est la sortie des insectes et des petites bêtes. Tous les poissons l'écoutent. Tous les poissons le questionnent. Tous les poissons sont émerveillés. Et Bilibip change de couleur. Pour montrer aux autres poissons les formes et les couleurs des fleurs qu'il a vues. Il explique et montre les arbres. Bilibip prend les habits des coccinelles. Il se vêtit comme une abeille. Puis comme les papillons, les chenilles, les escargots, les fourmis, les scarabées, les punaises gendarmes, les araignées. Les autres poissons aiment beaucoup écouter Bilibip raconter ses histoires. Le petit poisson beige s'est fait plein d'amis. Et il s'amuse bien en s'accrochant au dos de ses nouveaux copains. Ou en faisant des blagues de poissons. Certains poissons disent que toute cette histoire n'est pas vraie. Que c'est une blague de poissons d'avril. Que les poissons volants ou les poissons qui changent de couleur n'existent pas. Moi, je pense que ce poisson est vraiment formidable. Et l'oiseau ? Que devient l'oiseau ? Il a demandé au poisson de lui faire une grosse bulle d'air pour l'accompagner et découvrir à son tour l'étang. Il s'amuse maintenant à faire des bulles au fond de l'étang. Maintenant au fond de l'étang L'oiseau fait des bulles L'oiseau fait des bulles Maintenant au fond de l'étang L'oiseau fait des bulles Pour passer le temps Bip 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 ris Bip 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 Sous-titrage ST' 501